Bonjour, je suis Théo et bienvenue sur mon vlog. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur l'artiste Prince qui malheureusement nous a quittés hier. C'était le 21 avril. Comme c'est un chanteur que j'ai toujours beaucoup aimé et beaucoup écouté, je voulais lui rendre un hommage. D'autant plus que de ce que j'ai vu à la télé quand la news est tombée, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes qui pouvaient dire quelque chose sur lui. Donc je pense que ses fans sont peut-être parfois mieux placés pour parler de lui. Voilà, alors je vais vous montrer un disque classique qu'on peut écouter si on veut découvrir son univers. C'est son best-of qui s'appelle ULTIMATE, c'est un disque que j'ai écouté hier parce que j'avais envie de réécouter un peu toutes ces chansons de toutes les époques. Voilà, ça c'est le ULTIMATE. Et puis il ne faut pas oublier que Prince était un artiste qui a été très productif pendant toute sa carrière. Et donc j'ai son album le plus récent qui est Hit & Man, qui est sorti en 2015. Donc voilà, qui est toujours dans le commerce et que vous pouvez trouver facilement. Alors, avant ça, en fait, avant de revenir un peu sur les albums, je voudrais vous raconter comment je l'ai découvert. J'ai découvert Prince quand j'étais enfant à travers le film Batman et il faisait la BO de ce film et il avait sorti cette musique qui s'appelait Bad Dance et qui était vraiment quelque chose de très spécial. Donc ça, c'est un des morceaux emblématiques et complètement délirants de Prince, qui est un morceau qui tourne un petit peu vers la house, en fait, qui commençait à être bien présente partout à la fin des années 80. Et comme Prince ne s'est jamais rien interdit en termes de musique, même s'il faisait plutôt du rock et de la funk et du R&B, il a été aussi des fois vers la dance et vers la house comme il l'a fait sur ce morceau Bad Dance, ce qui est une sorte de best-of de Sample, en fait, un morceau complètement déstructuré et en même temps, je trouve qu'il fonctionne super bien. Et donc, à la suite de ça, moi, j'ai écouté l'album Batman qui était la BO qu'il avait fait. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il avait créé un album autour du film et qui n'était pas non plus la BO du film. C'est-à-dire que sur le thème de Batman, il a créé plein de chansons. Malheureusement, je n'ai pas l'album sur moi. J'ai une partie de ma collection des disques de Prince ici, mais pas tout. Donc, je ne peux pas vous le montrer, mais franchement, c'est un album qui est vraiment pas mal. Cela dit, j'ai quand même de cette époque un 45 tours parce que je suis un grand collectionneur de disques, vinyles, CD, cassettes et tout. Et là, j'ai The Future qui est de 1989 aussi et qui est donc extrait de l'album Batman. Et c'est une chanson qui est vraiment super bien, qui n'est pas très connue de Prince, mais voilà. Et en plus, la pochette est super belle, je trouve. Il y a la photo ici au dos. Voilà. L'époque bénie des 45 tours. On avait des singers qui sortaient tout le temps. Des beaux formats, des belles pochettes. Voilà. Et puis, moi, ensuite, j'ai écouté pas mal Prince parce que dans ma famille, il y avait quelqu'un qui écoutait beaucoup Prince. Donc, il m'avait fait des cassettes. C'est comme ça qu'on le faisait à l'époque. Aujourd'hui, on échange des MP3 à l'époque, on faisait des cassettes. Et donc, ça m'a permis de découvrir un peu différentes choses de son univers. Mais après, j'ai vraiment aimé Prince à partir de 1991, je crois, quand il a fait une chanson que j'ai là, qui est « Diamonds and Pearls ». Et ça, c'est un slow de la mort qui est formidable. C'est une chanson complètement à l'opposé de Bad Dance et qui est vraiment une chanson que j'adore. où il y a une choriste, je ne sais pas si je vais trouver son nom, je ne crois pas que ça y est dessus, qui faisait partie du groupe New Powered Generation qui chantait sur cette chanson. Un des grands tubes de Prince. Et à la même époque, il a fait aussi la chanson « Cream », qui est vraiment une chanson typique de son univers musical. Une chanson très funky, très sexy, provoque et en même temps très chic. et en même temps très pop, très accessible. Si c'est une chanson que vous ne connaissez pas, je vous conseille de la découvrir. C'est vraiment un must de Prince. Et à cette période-là, il a enchaîné avec un autre album qui s'appelait « Love Symbol », je crois, où il y avait « Seven », des chansons que j'adorais. Il y a eu aussi à cette époque-là « Money Don't Matter Tonight », qui est vraiment une de ses chansons les plus magnifiques. Et donc, voilà, ça a été toute une période dans mon enfance, dans le début de mon adolescence, où j'ai acheté pas mal de disques de Prince. Après, je l'ai un petit peu perdu de vue. Il faut dire qu'il a changé de maison de disque, qu'il a changé de nom. Donc, c'était un artiste assez flamboyant. Il a eu pas mal d'aventures, on va dire, et de scandales dans sa carrière. Même s'il n'y a jamais eu de choses très trash, quoi. Parce que c'était quand même quelqu'un qui était hyper concentré sur la musique. Je l'ai redécouvert dans les années 2000 avec « The Rainbow Children », qui était un album plutôt jazzy, que j'ai trouvé très très bien. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réécouter régulièrement ce qu'il faisait. Bien plus tard, il a fait un album que j'ai beaucoup aimé, qui était « The Lotus Flower », qui est un triple album, ce qu'il a fait assez souvent. Donc ça, c'est assez exceptionnel, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui sortent des triples albums, trois albums en même temps. Et puis, il a fait d'autres albums. Le dernier en date, il avait fait une sorte de double album, avec un nouveau groupe qu'il avait, qui était « Sweetie High Girl ». Il faut savoir qu'il a toujours eu des groupes qui travaillent avec lui. Et puis, là, il a sorti cet album solo « Heat and Mud », que j'ai tout de suite adoré, que j'ai tout de suite acheté. Et qui est fait aussi avec ces filles-là. Et qui est un album assez court, qui est assez dans le style, on peut dire, dans l'efficacité de ce qu'il a fait dans les années 80, en sachant que la référence, c'est quand même son album « Purple Rain » en 84. Pas la référence pour, en tout cas, du Prince accessible, on va dire, et efficace. Et là, c'est un album où il est assez déchaîné, il a vraiment la pêche. C'est R&B, c'est un peu « Dance » sur certains morceaux, comme « Million Dollar Show ». Il y a aussi des chansons plus de « Lover », ce qui est aussi une spécialité de Prince. Et puis, il y a des chansons plus « Rock » que j'aime un petit peu moins, comme « Hard Rock Lover », qui était le premier extrait, je crois. Et voilà, des chansons super réussies. Donc, franchement, Prince était vraiment au top de la forme. Et c'est assez incroyable de penser qu'il est déjà parti, parce qu'il était toujours en plan effervescence, toujours en train de sortir des nouveaux albums, toujours en train de faire des tournées. Il était en tournée la semaine dernière. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il avait eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais globalement, il avait l'air assez en forme. Mais on n'imaginait pas du tout qu'il pouvait avoir un problème de santé et qu'il puisse partir aussitôt. Voilà. Comme on le voit sur la pochette, là, il avait une... Comme c'est dessiné, s'il avait une afro. Et c'est assez rigolo, parce qu'il reprenait un peu son look qu'il avait dans les années 70, comme on le voit ici, au début de sa carrière. Parce qu'il a commencé en 78, je crois. Donc, il avait une afro aussi. Ce n'est pas le look que je préfère de Prince. Évidemment, le look le plus mythique, c'est celui de Purple Rain, avec une veste en vinyle violette qui était assez incroyable. Les cheveux longs, le côté néo-romantique. Sa couleur, le violet, qui devient déjà sa couleur phare à cette époque-là. Et puis, un look qui est sympa aussi et original, c'est le look de My Name Miss Prince en 92, je crois, où il était carrément voilé par des chaînes, avec une casquette en cuir et en métal. Et toujours le violet, qui est quand même la couleur de Prince. Je voudrais revenir aussi avec vous, quand même, sur ce destin particulier qui est celui de Prince, et qui, évidemment, fait écho à la mort récente d'Adi Bowie et à la mort d'autres icônes musicales. Le plus récemment, c'était Michael Jackson, enfin, il y a déjà plusieurs années. Et c'est vrai que c'est toujours étonnant, quand même, de voir que les artistes qui ont une carrière comme ça, très très forte, en général, ils meurent jeunes. Et d'un côté, c'est triste. Et de l'autre, j'ai quand même le sentiment, et j'ai aussi ce sentiment-là pour Prince, que c'est, en quelque sorte, le destin. Et que, finalement, même si on est triste de leur départ, ils avaient fait ce qu'ils avaient à faire. Et c'est vrai que dans le cas de Prince, qui a sorti, semblerait-il, 39 albums studio, parce qu'il a été vraiment hyper productif, il y a des années où il a sorti plusieurs albums d'affilée. On se dit qu'il a rempli sa mission sur Terre par rapport à partager sa musique, partager son univers, ses valeurs. Et, finalement, c'est un petit peu ce qui met du bout au moqueur, c'est qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti rapidement, sans souffrance, je l'espère, en tout cas. Et, malgré tout, on gardera l'image d'un artiste qui a vraiment été à fond dans sa vocation d'artiste et dans sa vocation de vivre différemment et d'encourager les gens à le faire également. En plus, ce qui me frappe chez Prince, c'est que, même s'il avait 57 ans, c'est qu'il avait très peu changé physiquement. et que, donc, on gardera toujours cette image de lui d'une sorte d'éternel adolescent, excentrique, avec des vêtements pas possibles, des coupes de cheveux pas possibles. Et toujours ce petit côté provoque qui était vraiment sympa chez lui, que j'aimais beaucoup. Et l'autre chose, c'est qu'il a très, très rapidement réalisé des choses incroyables comme pouvoir faire des films autour de ses albums. Ça, il y a très peu d'artistes qui peuvent le faire. Et, en fait, ce qui fait que sur la première dizaine, quinzaine d'années de sa carrière, il a fait des choses que certains artistes n'arrivent jamais à faire. Il a sorti trois films, je crois, qui sont un peu des films qu'on peut comparer à Moonwalker de Michael Jackson. C'est-à-dire que c'est des films faits autour de sa musique. Et ces films, c'est vraiment comme des grands clips. Franchement, Purple Rain, je vous conseille de le regarder. C'est vraiment un super film. C'est un film musical. Et ça vaut vraiment le détour. Voilà. Et maintenant, je vais revenir avec vous sur les chansons marquantes de Prince. Un peu toutes, toutes époques confondues. Donc, un de ses premiers tubes, c'était dans les années 70, à Wanna Be Your Lover. Si vous écoutez les deux albums qu'il a sortis dans les années 70, c'est marrant parce qu'il chantait très aigu et il y avait vraiment une influence du disco qui était la musique à la mode à l'époque. Et en même temps, c'est très soul, c'est très funk et ça a assez bien vieilli. Ensuite, il y a une chanson qui marque un tournant dans sa carrière, c'est Controversy. C'est une chanson où il raconte toutes les polémiques qu'il y a autour de lui. Où notamment, il dit, les gens ne savent pas si je suis blanc ou noir, si je suis hétéro ou homo. Donc, il se fout un peu de toutes ces controverses-là. Et c'est une chanson aussi qui aborde une thématique musicale beaucoup plus rock. Et c'est vraiment là aussi qu'on a commencé à comprendre que c'était un artiste qui avait plein plein de possibilités. Une autre chanson très connue, c'est 1999, 1999, qui est une chanson hyper festive et où il dit, il faut ce soir faire la fête comme si on était en 1999 pour le passage vers l'an 2000. Et évidemment, au vrai passage vers l'an 2000, il y a beaucoup de gens qui ont écouté cette chanson-là. Et c'est une chanson qui reste très marquante de prix. Et c'est assez sympa de voir qu'il a fait sa carrière bien après 1999 et que, finalement, il a été aussi important au XXe siècle qu'au XXIe siècle. Surtout qu'aux États-Unis, c'est vraiment resté beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment resté un artiste important qui a fait l'ouverture du Super Bowl, qui a fait des grands concerts quand il passait en interview à la télé. C'était toujours un événement. Donc, c'est vraiment une légende américaine qui est partie et qui nous laisse plein de chansons formidables. Une autre chanson de ses débuts que j'aime bien, c'est Little Red Corvette. Une chanson sur une voiture. La Corvette, c'est une voiture. qui est une chanson qui annonce un petit peu tout ce qu'il va y avoir dans l'album Purple Rain. Et, évidemment, il y a cette chanson Purple Rain. Je ne sais pas si je l'ai ici. Eh oui, voilà. Je vous l'avais montré, le 45 pour. Voilà, donc ça, c'est vraiment un des grands tubes de Prince. C'est une chanson très dramatique, mais très réussie. La version originale est très, très longue. Elle dure 7 minutes, mais c'est une chanson qu'on entend assez souvent dans sa version longue, ce qui est assez rare. Et puis, la version single, même si elle était raccourcée, elle était quand même assez longue. Je vais voir s'il y a le temps ici qui est noté. Elle dure 4 minutes, la version single. Donc, voilà. C'est vraiment une chanson que je vous conseille dans sa version originale, parce que, comme pas mal de chansons de l'album Purple Rain, elles ont été enregistrées en live, en fait. Il y a une partie des chansons qui étaient enregistrés en live, donc il y a vraiment toute une atmosphère qui est vraiment spéciale. Et si je ne me trompe pas, Purple Rain fait partie de ces chansons qui ont un enregistrement live, en fait, et qui ont été gravées comme ça sur le vinigre ou le CD de l'époque. Voilà. Alors, d'autres chansons de Prince, dans les années 80, il y a dans un style très différent, Sign of the Time, qui est une chanson que je n'aimais pas beaucoup à la base, mais que j'ai appris à découvrir, qui est une chanson beaucoup plus sérieuse sur le monde médiatique dans lequel on vit. C'est une chanson plus pessimiste que ces chansons précédentes. Et en même temps, il y a quelque chose qui vieillit très bien dans cette chanson, elle a un côté un peu jazzy, et un côté presque un peu musique urbaine, déjà. Et Prince va vraiment aller dans la musique urbaine en avançant dans sa carrière. Et puis, de temps en temps, faire des retours à la funk, au R&B, au groove. Donc, voilà, il exporte plein de styles différents. Mais Sign of the Time, c'est une chanson qui est vraiment assez intéressante. Maintenant, il y a des chansons un peu plus urbaines de Prince avec Gadoff en 1990. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer le livret de cet album, si vous le voulez. C'est assez sympa parce qu'il y a toutes les pochettes de disques de Prince, et puis des objets rares. Et donc, on voit vraiment l'évolution de son style. Et Gadoff, c'est une de ses premières chansons urbaines qui est assez agressive. Et en fait, le fonctionnement, l'incorporation de la culture rap dans la musique de Prince fonctionne très bien. Et il y a après aussi ce côté plus rap qui vient dans cette chanson, My Name Is Prince, où il rap aussi, d'ailleurs, dedans. Et ce qui est génial, c'est que ça fonctionne aussi bien quand il chante avec sa voix aiguë que quand il chante avec sa voix grave, que quand il rap, que quand il susurre des choses. il y a des chansons où il chante à peine, quoi, en fait. Il avait vraiment plein de façons d'interpréter ses chansons et à chaque fois, ça fonctionnait très, très bien. Voilà. Et puis après, dans les chansons postérieures, parce que c'est vrai que ce disque, il fait les années 70, 80 et début 90, mais il n'y a pas trop de choses de ce qui est sorti après. Une chanson qui était sympa aussi, c'était une sorte de slow qui était The Most Beautiful Girl in the World. Et puis, après, il y a plein, plein, plein d'autres choses qu'il a fait. Quasiment toutes les années, il a sorti des albums. Il y a un album que je vous conseille qui est Old Friends for Sale, qui est un album plutôt jazzy, avec des chansons rares, inédites et des chansons nouvelles. Et c'est un album qui n'est vraiment pas très connu de Prince, mais franchement, qui vaut vraiment le détour. Et puis, si vous voulez quelque chose de plus accessible, je vous conseillerais les albums Purple Rain dans les années 80. L'album de Batman aussi est assez accessible. Il y a Around the World in a Day aussi, qui est pas mal comme album. Et puis, plus récemment, il y a B2OZEN10, qui était sorti donc en 2010, qui était vraiment un album super funky, dynamique, avec des chansons que vraiment, qu'on retient bien, qui va être de bonne humeur. Dans les années 90, il y a l'album Love Symbol aussi. Et l'album Diamonds and Pearls, qui sont vraiment remplis de tubes. Il y en a qui sont très connus, et puis, il y en a qui sont un peu moins connus, mais qui marchent bien, comme Seave in the Sample, ou des choses comme ça. Voilà, c'est trop court, une seule vidéo pour parler de tout l'univers de Prince. Si vous êtes fan et que vous avez des souvenirs à partager, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et puis, si ça vous plaît, ce sera avec plaisir que je vous parlerai plus en détail de certains albums de Prince que j'ai appréciés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis à jeter un oeil aussi au lien pour mes autres sites. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir.